Même la pluie ne l'empêchera pas de profiter du tennis. Marraine du tournoi de Wimbledon, Kate Middleton semble s'être donnée pour objectif de soutenir tous les joueurs de tennis britannique cette année. Et en attendant son chouchou on ne dimerait, elle a fait une première apparition sous un immense parapluie pour supporter l'une de ses compatriotes. En la voyant arriver, ils ont dû halluciner. Habituée du tournoi de tennis Wimbledon, Kate Middleton a surpris les fans de tennis ce mardi matin. Au lieu de se contenter de sa place dans la Royal Box sur le mythique cours central, la princesse britannique a tenu à se rendre sur l'un des cours annexes pour profiter du match de sa jeune compatriote Cathy Boulter. Elle a donc fait son entrée sur le cours Ndegré 18 en compagnie de Laura Robson et Debbie Jeuvent, deux anciennes joueuses, et a assisté au début de la rencontre contre l'Australienne Daria Saville avant que la pluie ne s'ennemêle et n'interrompe la rencontre. Toujours souriante, la cadra Génère a alors quitté le cours sous un immense parapluie aux couleurs du tournoi. Le temps pour le public d'admirer sa tenue parfaitement adaptée au lieu, au-dessus d'une longue robe blanche. Elle avait en effet choisi une veste vert pistache signée Balmain, et qui coûterait près de 2000 livres, et des escarpins blancs de Giant Vitor aussi. Très chic, comme le veut le tournoi, mais pas tout en blanc comme les joueurs, elle avait à nouveau privilégié une marque française. Après sa veste Chanel et ses bijoux Cézanne, s'y est-il une nouvelle preuve que la jeune femme a envie de passer de l'autre côté de la manche en ce début d'été ? Wimbledon, le refuge de la famille royale si elle a sans doute été déjeunée pendant l'interruption, elle devrait revenir dès que la météo sera moins capricieuse pour voir la fin du match de Cathy Boulter. A moins qu'elle ne décide d'aller directement sur le central, où Jorah son chouchou en ne dimerait plus tard dans la journée. Contre un autre britannique, l'espoir Ryan Penitent, qui pourrait bien créer la surprise. Une première apparition à Wimbledon cette année. Et probablement loin d'être la dernière, marraine du tournoi, elle devrait aller jusqu'à la finale et remettre les trophées. Et peut-être, cette fois, venir avec son mari, le prince William, ou son fils, le prince George, qui l'avait accompagné là à Anne Bernier. Et pourquoi pas d'autres membres de la famille, tous les deux très sportifs, Mike et Zaratinedo l'adorent s'y retrouver, tout comme les autres cousins du prince William. Et pourquoi pas Charles III, pour son premier Wimbledon en tant que souverain, il pourrait bien y faire une apparition.